Bonjour! Sur mon laptop, j'ai un petit problème technique avec mon ordinateur et ma caméra et tout, et tout, et tout. Ça devrait rentrer dans l'ordre dans quelques jours. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'est que dimanche prochain, c'est dimanche de Pentecôte. La journée où ce qu'on célèbre, cette histoire célèbre où l'Esprit-Saint est descendu sur les disciples après l'ascension de Jésus, dans les églises protestantes comme l'Église unie du Canada, par exemple, l'Esprit-Saint, je ne peux pas dire, joue un rôle important dans la théologie, dans l'imaginaire des gens. Oui, l'Esprit-Saint est encore là, fait partie de la Trinité, oui, oui, mais pas comme dans des églises évangéliques ou pentecôtistes, par exemple. Je me souviens quand j'étais au collège théologique, j'ai pris un cours sur, le mot précis, c'est l'éctumatologie, sur l'Esprit-Saint, et il y a un pasteur, il y a une pasteur qui est venue me voir, je racontais ça, elle est venue me voir, puis avec un visage vraiment incrédule, elle dit comme un cours sur l'Esprit-Saint, comme 45 heures juste sur ce sujet-là, puis elle n'avait pas l'air de, tu sais, comme elle me croyait, mais elle trouvait ça difficile à croire. Mais, et je comprends ça, c'est plus facile de comprendre, ou du moins de concevoir un Dieu tout-puissant créateur, vous voyez, bon, Jésus, Jésus le Messie, ou Jésus le prophète, ou Jésus l'ami des pauvres, pauvres, tu sais, ça, c'est plus clair, ça. Mais l'Esprit-Saint, on ne sait pas, là, on serait même tenté de dire, à part la Pentecose, ça a fait quoi l'Esprit-Saint dans la Bible, là? Et notre difficulté de travailler avec l'Esprit-Saint, peut-être parce qu'on a de la difficulté, justement, à définir cette personne-là, de la Trinité, et c'est peut-être ça qui le rend intéressant, dans le fond, parce que l'Esprit-Saint ne peut pas être contrôlé, manipulé, mis dans une boîte, c'est pas ça, là, qu'on perçoit, qu'on comprend à travers nos lectures, là. L'Esprit-Saint se pointe où il veut, quand qu'il veut, de la façon qu'il veut, et, tu sais, on ne peut pas dire, bon, bien, moi, vendredi cette semaine, en 2h et 3h30 de l'après-midi, l'Esprit-Saint va venir, puis il va m'inspirer, pas avant, pas après, ça ne marche pas de même, ça ne marche pas de même. L'Esprit-Saint, des fois, ça se ressent, l'Esprit-Saint se manifeste, des fois, par un moment d'intuition, un moment où on est inspiré. Des fois, lorsqu'on découvre une nouvelle façon d'être un disciple de Jésus, lorsque l'on se sent, je ne sais pas moi, courageux, on trouve une force qui va, qui surprend tout le monde autour de nous, et même nous-mêmes, qui nous permet de faire des choses qu'on ne s'attendait même pas. Et c'est un peu ça, l'histoire de la Pentecôte, c'est qu'après le départ de Jésus, les disciples sont dans leur pièce, puis ça ne leur tente pas vraiment de sortir, ils ont peur, parce qu'ils vivent sous la domination de l'Empire romain. Puis l'Empire romain avait une très bonne façon de se débarrasser de tous les fouteurs de troubles, tous ceux qui dérangeaient, surtout quand c'était un groupe. Alors, tu prends le leader du groupe, pas de procès, pas de niaisage avec ça, tu prends le leader du groupe, tu l'exécutes. Et si le groupe ne comprend pas le message, tu prends le deuxième, puis si ça ne marche pas, tu prends le troisième, puis tu prends le quatrième, puis tu prends le cinquième, jusqu'au moment où le groupe comprend qu'il faut qu'il arrête, ou que tu n'as plus personne à tuer. C'était ça l'Empire romain, pas de niaisage. Et encore une fois, on comprend pourquoi les disciples ont peur, parce que Jésus vient d'être exécuté, il n'y a pas si longtemps, ils ne veulent pas être les prochains en ligne. Mais un jour, quelque chose s'est passé, un événement qui est même difficile à décrire, et contre toute logique, contre tout bon sens, les disciples quittent la place où ils se cachaient, ils s'en vont dans le monde. Ils font ce qu'ils croient qu'ils doivent faire. Et ça, c'est l'histoire de la Pentecôte dans le passé, mais je suis sûr que tout le monde a ces histoires, des grandes ou des petites histoires, où ce que, contre toute logique, contre tout sens commun, on a fait quelque chose de surprenant, de courageux, quelque chose qui... on a fait quelque chose qu'on croyait qu'on n'était pas capable de faire, que les gens autour de nous ne croyaient pas, puis qu'on réussit à accomplir quand même. Et pour ceux d'entre nous qui croient en Dieu, on pense que l'Esprit Saint est à la source de ça. Et c'est ça, peut-être qu'en ce dimanche de Pentecôte, que vous allez à l'église ou pas, mais peut-être de se souvenir de tous ces petits moments, petits ou grands, encore une fois, l'Esprit Saint, lui, il y en a... il s'en fout de ça. Tous ces moments où vous avez fait quelque chose dans ce principe-là, que vous n'étiez pas supposé de faire, que vous ne pensiez pas que vous aviez les capacités de faire, l'appel pour faire ça, peu importe. Mais tous ces moments-là où vous avez un peu défié vous-même, que vous avez réussi à vous dépasser, que vous avez sorti de vos zones de confort, puis que vous regardez ça en rétrospective, puis vous dites, « Hé, j'ai fait ça, moi! » Tous ces moments-là, puis d'apprendre de ces moments-là, puis d'encourager les autres à essayer de faire la même chose, encore une fois, merci beaucoup d'être à l'écoute et je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada